Est-ce un matin d'hiver comme aujourd'hui ou bien au contraire une journée radieuse d'été ? Il y a 300 ans naissait la Bastille Marin à la Ciotat. Je vous invite à la découvrir. Comme vous le voyez, nous sommes maintenant dans une atmosphère un peu fantomatique. Il est vrai que la Bastille Marin a abrité cinq grandes familles ciutadaines, dont la saga... Adrien, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser continuer ? Je suis avec José Juttard. Oh, ben le Parisien, qu'est-ce qu'il fait là ? Allons, Adrien, vous savez très bien que c'est José Juttard avec sa complice Mireille Perrier qui ont écrit un très beau roman sur le fantôme de la Bastille. Ah oui, ce roman, c'est un peu l'arlésienne, depuis le temps qu'on en parle. Mais vous en êtes vous-même l'un des protagonistes, cher Adrien. Ah oui, j'avais oublié. Adrien cessait de jouer avec le pupitre des lumières. Vous savez très bien qu'il est réservé aux sons et lumières de la Bastille Marin. Oui, 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 je vais m'initier aux technologies fantomatiques, un peu comme ce roman. En fait, il sort quand ? Prochainement, le livre sera présenté dans toutes les places qui comptent à la Ciutat, à l'Éden et ailleurs, et nous comptons sur vous pour être là. Bien, on y sera. Sous-titrage ST' 501